Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce Et les treuils Portable Winch Des Chants Autos de Sainte-Julie nous transportent pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre dernière émission de la saison. Mais on revient en septembre et je peux vous dire une chose, au mois de septembre ce sera le 25e anniversaire des émissions et je vous promets vraiment des petites surprises à l'intérieur des émissions. Mes amis, les meilleurs moments de la saison. On a eu une saison difficile à cause de la pandémie mais on est passé à travers et on a très bien tiré notre épingle du jeu. Alors on va voir immédiatement la chasse aux dindons en Ontario. Ok, je viens de voir la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je vais pas cracher les deux autres. ... Good! Ah, que je comptais un beau tir! Ils vont rentrer directement dans nos appelants. Pis ces dindons-là ont jamais répond. Pis c'est les deux petits Jake qui m'ont donné la chance que ce gros-là vienne vers ici. Parce que les petits Jake commençaient à s'en venir, pis le gros, il disait, si des filles-là en haut, c'est à moi. En ayant moi aussi un appelant, un jeune mâle, un Jake, avec deux femelles, une qui se nourrit, pis une qui regarde. C'est vraiment, je pense, la combinaison qu'il fallait faire. Je pense que c'est le temps de les voir ça. Wow! Quel bel animal! Je vais déposer mon âme ici. Elle est déjà déchargée. Celui-là, je peux vous dire que c'est un dindon environ de deux ans et demi, peut-être trois ans et demi. un go environ de 5 huitièmes de pouce. Une belle tête rouge. C'est transformé, on l'a vu. Pis, regardez-moi l'amplitude de ces belles oeufs-là. Quel bel oiseau! La chasse à l'ours, c'est vraiment un art spécial. Il faut être patient, il faut connaître ça. Il y a deux gars qui nous ont donné un coup de main. On commence avec mon ami Kevin Thibault qui a récolté tout un ours. Et je peux vous dire une chose, c'est un gars qui est passionné, vous allez le voir. On a entendu un souffle bien loin. Là, on a dit, oh yes! Pis on voit ce master-là passer au travail des arts, pis il se lève debout. on voit la calotte de la tête passer juste en haut des petits Michel. Bon appétit. Go. Check-moi la belle. Yes, sir! On l'a retrouvé content à la barouette. Oh, yes! Bravo, Kevin. Belle job, c'est excellent. Et je peux vous dire que j'ai eu le plaisir aussi de récolter mon orignal cette année à l'arbalète. On a été patient, on a bien travaillé à la Seigneurie du lac Métis. On a souvent des bons résultats. Regarde ça. Je ne sais pas ça. Je suis dans la barque, là-bas. Oui. Je ne sais pas. Je le dis. Oh. C'est parti. C'est sûr qu'il va tomber pas loin. C'est sûr, sûr. Je viens de l'entendre s'écraser. Je viens de l'entendre s'écraser. C'est fait, c'est fait. Je l'ai entendu, oui. Excellent, excellent. Wow, quel spectacle. Les femelles, son veau, sont venus ici. Il est environ à 25 pieds de nous autres, juste là, en bas. Puis le mâle est sorti, lui, en se léchant une babine. On voyait la langue pendre, puis wow! Puis lui, il s'en venait dessus, là. Il s'en venait dessus. Puis elle est sortie en courant, peut-être, à cause de ça. Anyway, on va se donner du temps. Le soleil se lève. Début de journée, incroyable. On a fait des corps tout le long ensemble. Wow, c'est vraiment cool. Là, je peux vous dire que l'émotion, là, on m'a laissé encombre. Je ferai pas sable à le shaker, mais je peux vous dire qu'on est dans le turboville, quand même. Il est passé dans ce coin-ci. Ah, regarde, il y a du sein, ici. Il est rentré ici. C'est ça que je dis, il est juste là, l'autre bord. C'est sûr, c'est sûr, on l'a entendu tomber. On va passer ici. Mon orignal est juste là. C'est vraiment ça, à peu près une centaine de pieds. Il est couché à la terre, là, puis... C'est réglé. Wow! Ça, je suis encore plus content. Quand ça se passe comme ça, je vais essayer que l'animal ait pas souffert. C'est vrai. Oh, wow! Wow, wow! Tiens, moi, je vais mettre mon envalette ici. Beau petit mâle de deux ans et demi. Tiens, mon beau. Hé, 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 hé. Je suis vraiment content. Vraiment content parce que... On attend toute l'année après ça. Et regarde le bout des pointes. Il y avait déjà des écorces dedans, puis... C'est sûr que même si c'est un petit mâle, lui, il a appris, là, qu'il faut qu'il s'annonce, puis... Ils font tout, là, pour commencer en bas âge, à commencer à coupler des femelles. C'est sûr que ce mâle-là... Peut-être qu'il s'est accouplé, peut-être qu'il se serait accouplé, mais je pense pas. C'est sûr qu'il y a des plus gros mâles dans le coin. Nous autres, Yannick, ce qu'il nous reste à faire, c'est... C'est la belle orignale. C'est la belle orignale. C'est la belle orignale. Puis, après ça, bien, on va aller pendre ça comme il faut. Cette année, on a eu le plaisir, encore une fois, d'aller faire un tour sur l'île d'Anticosti, dans le secteur Cormorant. Et je peux vous dire qu'on a fait une belle chasse. Mon ami Yannick Bergeron, les images que vous voyez présentement, c'est la récolte de son mâle. Un beau mâle trophée. Et je peux vous dire que moi aussi, j'ai eu du plaisir. Pas aussi gros comme mâle, mais j'ai eu vraiment des belles émotions. On va vivre ça ensemble. J'ai bien acheté, là. Oh, un beau chevrin, J.B., un beau chevrin. Il est large, il est très large. Il est rentré dans le petit bois ici. Mais ça se peut, ça en vient de traverser ici. On va faire attention, on va s'amener ici. On va se cacher en arrière des VTT. Ça, ça ne bouge pas, il n'y a pas de danger qui nous voit. On va s'écraser en arrière de ça. Puis en même temps, ça va me faire un bon appui pour tirer. S'en vient, s'en vient. Quand il va être bien positionné, parce que là, il est face à moi, quand il va être bien positionné, je vais le prouver. S'en vient. S'en vient. S'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada D'après moi, j'ai soit pogné le bord de la patte ou juste en arrière. Mais je voulais que ça reste là parce qu'avec les lacs qu'il y a ici, il faut s'assurer aussi qu'on va être capable de récupérer notre jubie. Mais là, mes amis, on va prendre les VTT et on va s'en aller là ensemble. Je veux vous montrer ça. J'ai hâte d'avoir mon chevreuil. Ceux qui disent que le chevreuil est petit anticosti, oh wow! Belle bête! Belle bête! Wow! Wow! Un beau mâle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Celle-là n'est pas bonne. Celle-là, elle a un pouce. Excellent! Excellent! Wow, mon gros! Toi, tu fais ma joie. Tu fais ma joie. Je l'ai pogné directement dans l'os de l'épaule. Puis c'est allé vers le vital. C'est sûr qu'il ne pouvait pas faire long et qu'il ne souffrirait pas. Ce chevreuil-là, je pense qu'il s'est battu à quelques reprises parce que, regardez comment son oreille est déchirée. Il ne vient pas au monde avec des parsings comme ça. L'autre est parfaite, parfaite. Ça ici, c'est pendant les combats souvent qu'avec ces armes-là ici, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est éviscérer ça puis amener ça au camp pour partager la joie avec les amis. Pour l'émission d'aujourd'hui, on était à Cormorand, dans la réserve de la CEPAC sur l'île d'Anticosti. Et puis, je peux vous dire qu'on était un groupe de cinq chasseurs, incluant mon caméraman. Je peux vous dire qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir. On parlait de chasse à l'ours tout à l'heure, mais je peux vous dire que Max Lapointe, qui est le partenaire de chasse de Kevin Thibault, lui aussi a récolté un très bel ours dans la région du Lac-Saint-Jean. Je peux vous dire que son trophée cette année, c'est son ours. 350 livres et plus. Vous allez voir une belle bébite. On va voir ça ensemble. Quand on parle de mâles de trophée, pour nous autres, ici, c'est des mâles au-delà de 250 livres. Un heure après s'être installé, il a sorti un our d'environ 200 livres. J'ai décidé que je voulais le récolter parce que l'ours avait un poil exceptionnel. Il m'a pas laissé de chance d'en faire un tir vital, ça fait que j'ai pas tiré, malheureusement. 5 minutes après que l'ours soit parti, on a entendu un son. Probablement que les chasseurs d'eau vont se reconnaître, mais un... Puis, à notre gauche, on a entendu craquer un mouvement et le mâle s'en venait. Le sentiment de voir une bête trophée, un ours d'au-dessus de 400 livres, vous pouvez même pas savoir le feeling qu'on peut avoir, mais c'est incroyable. On se demande quelle sorte de bête que c'est ça, mais on sait que c'est un ours. Je regarde dans la visée de la caméra, je vois que l'image est parfaite. J'ai étiré mon arc aussitôt. Je regarde l'ours, il me regarde. Je prends le temps de bien me mirer. Yes, sir. On vient de tirer un méchant bel ours. À celui-là, il n'a pas fait de long. Une shot parfaite, l'ours fait environ 90-100 pieds. C'était incroyable. On n'en revient pas, on se regarde, on se demande quel genre de bête que c'est ça, c'est quoi ça, cet ours-là. Mais finalement, c'était notre gros, notre gros qu'on suivait depuis 3-4 jours qu'il était rentré. Du beau sang-clair. Yes, sir, on l'a. Yes, sir. Il y a aussi une belle vingtaine. As-tu vu une paquette, mon pit? Les prochaines images, je peux vous dire que tous les chasseurs en rêvent. Mais c'est arrivé à la belle Mathilde Maillot, qui a 15 ans. Et Mathilde a été à la chasse au chevreuil pour sa troisième fois. Mais après trois fois seulement, elle récolte un beau mâle. Elle vit des belles émotions. Et ça, grâce à un travail acharné d'une protection de territoire pour faire en sorte que le chevreuil, la qualité de chevreuil augmente. Alors, mes amis, on va y penser ensemble après avoir vu ces images-là. Amenez vos Kleenex parce que ça se peut vous pleurer, vous autres aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laisse-tu! J'avais peur de me chercher trompe l'étonnement, et je l'ai vu tomber! Ah! 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 Quand je l'ai vu, lui, je savais que c'était un gros. C'était pas comme la petite zazette qui nous a joué à un tour. Ouf! Ouf! C'était peut-être pas! J'ai peur! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Respecter la nature, ça nous appartient. À la prochaine. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven. Les pièces d'auto LKQ. Et les produits Fernmonette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionschassepèche.com et suivez-nous sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada